Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment une fierté pour l'UQAD de prendre part au grand événement annuel qui est le mois de l'histoire des Noirs et ce par l'organisation de ce webinaire qui est intitulé « Parcours académique et professionnel d'une professeure d'origine africaine à l'UQAD. » Donc, ce webinaire-là a été organisé afin de mettre en lumière le parcours et les travaux de recherche de la professeure et chercheure Aline Niyubaoué. Je me présente, je suis Élodie Bouchard, agente à l'équité, la diversité et l'inclusion à l'UQAD et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer ce webinaire. Donc, juste pour commencer, permettez-moi de transmettre quelques points d'information pour nous assurer du bon déroulement de la présentation. Donc, premier point, aujourd'hui, Mme Aline Niyubaoué, professeure agrégée à l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation du CAP, va agir à titre de conférencière. Comme on parle de son parcours, là, on tenait à adopter une formule plus informelle, plus dynamique. Donc, la conférence va prendre la forme d'un échange entre Mme Niyubaoué et moi-même et va être sous forme de questions-réponses. Deuxième point, la présentation va être enregistrée, donc ça va être possible de le partager ou de le réécouter plus tard. On va vous donner plus d'indications à ce sujet-là plus tard. Troisième point, ça va être possible aussi de communiquer avec nous par l'outil questions-réponses en bas de votre écran. On va s'assurer, là, de faire le suivi tout au long de la présentation, mais une période de questions est prévue à la fin du webinaire. On va allouer un temps, là, de 15 minutes pour que vous puissiez adresser l'ensemble de vos questions à la conférencière. En cas de difficulté pendant le webinaire, vous pouvez toujours communiquer avec nous via l'outil Converser en bas de votre écran. Donc, c'était ça pour les points d'information. Maintenant, sans plus tarder, je vous présente Mme Aline Niubawé, qui est professeure agrégée à l'Unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation du CAF. Originaire du Burundi, Mme Niubawé a fait des études en psychologie clinique et sociale à l'Université du Burundi, en psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles pour finalement obtenir son doctorat en éducation. Professeure à l'UQAT depuis 2016 dans les domaines du développement de l'enfant et de l'adolescent et des théories de l'apprentissage. Elle occupe la fonction de directrice du programme de maîtrise en éducation et assure la direction par intérim du DESS en gestion d'établissement d'enseignement. Chercheure associée au CRIFPE, elle est spécialisée en insertion professionnelle des enseignants immigrants formés à l'étranger et des enseignants débutants. Ses travaux portent aussi sur la part des enseignants issus de l'immigration dans l'intégration scolaire des élèves issus de l'immigration et sur l'attraction et la rétention des enseignants en région éloignée. Elle est membre du groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants et de l'observatoire sur la formation à la diversité et l'équité. Donc, bonjour, Madame Niyubaoué. Bonjour, Madame Bouchard. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, question de vous situer. J'aimerais ça que vous nous parliez de vous. Donc, qui est Aline Niyubaoué? Quel a été votre parcours avant d'arriver ici au Québec? Bon, moi, vous m'avez déjà présentée. Je m'appelle Aline Niyubaoué, professeure à l'UQAT. Puis, je porte plusieurs casquettes. Je suis prof, je suis mère de trois enfants. J'ai un mari, donc ça fait partie de ma vie. Puis, bien évidemment, avant de venir au Québec, moi, j'ai toujours enseigné à l'université. À la fin de mes études, j'ai été recrutée pour être maître assistant. Et puis, j'ai été maître assistant de 2000 à 2004. Et puis, pour être professeure, il faut un doctorat. Mais avant d'avoir un doctorat, on doit avoir une maîtrise. Donc, j'ai eu une bourse d'excellence de la coopération technique belge pour faire ma maîtrise en psychologie sociale. Et puis, au retour dans mon pays, j'ai encore une fois enseigné. Puis, j'ai eu une bourse d'excellence pour venir étudier au Canada. Mais disons que, loin d'être une obligation de mon employeur pour avoir un doctorat, c'était pour moi un rêve. Je l'avais depuis. Puis, c'est comme ça que j'ai pu avoir des bourses pour réaliser mon rêve. C'est super. Puis, à quel moment vous êtes arrivée au Québec? Je suis arrivée le 22 septembre 2007. Ok. Oui, c'était en automne. Puis, là, vous l'avez déjà un peu dit. Mais ça a été quoi, selon vous, les principales raisons qui vous ont motivé à immigrer ici au Québec? Bon, disons qu'au départ, je ne venais pas pour vraiment être immigrant, vivre définitivement au Québec. Mais je venais juste pour faire mes études, avoir mon diplôme et retourner enseigner dans mon pays. J'avais mon poste permanent dans mon pays. Mais une fois arrivé sur le terrain, les choses ont tourné autrement. Probablement qu'on va en parler plus tard. Bon, disons qu'au départ, je ne venais pas pour vraiment être immigrant, vivre définitivement au Québec. Mais je suis venue pour faire un doctorat avant tout. Super. Puis, bon, arriver dans un nouveau pays, il faut s'adapter à des nouvelles personnes. Il faut s'adapter à un nouveau travail, à des nouveaux codes culturels, sociaux. Parlez-nous un peu de la manière dont c'est passé, votre adaptation à votre milieu d'accueil. Bon, à mon arrivée au Québec, disons que j'entendais depuis le Burundi, il y avait des Burundais qui sont ici, j'entendais parler du Canada, du Québec. Québec, Québec, une province francophone où on parle français. Canada, un pays, le Québec est dans le Canada, un pays accueillant, bienveillant. Quand je suis venue, effectivement, j'ai trouvé un grand pays. J'ai trouvé, disons, des gens qui étaient de chez moi. J'avais, disons, un ex-collègue qui étudiait à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est lui qui m'a accueillie et par le fait même, il a facilité mon adaptation. Je dirais que mon adaptation n'a pas été difficile parce que je bénéficiais déjà d'un réseau. J'avais des connaissances et ce sont ces mêmes connaissances qui ont agrandi mon réseau. En plus de cela, j'avais déjà vécu le show culturel en Belgique. J'avais déjà vécu en Occident, que le mode de vie occidentale n'était pas nouveau pour moi. Donc, en arrivant au Québec, je savais que les choses allaient fonctionner différemment. J'anticipais ce que je pouvais vivre. Et même sur le plan de la recherche, on dit souvent que les gens qui ont une certaine expérience c'est avec des pays semblables, avec des pays de culture semblables, le choc n'est pas aussi… Le stress est vécu différemment de quelqu'un qui viendrait du Burundi directement pour arriver au Québec pour la première fois. Disons que j'étais différente de quelqu'un qui vient d'arriver pour la première fois. Puis, ça a été quoi les principaux piliers à votre arrivée ici au Québec? Bon, disons, avant de parler des piliers, disons que même si je dis que l'adaptation était facile, disons que l'éloignement de ma famille, je vous ai dit, je suis mère des enfants, ils étaient encore jeunes. Je laissais mon mari, je laissais ma famille, je laissais mes enfants. Alors, vivre loin d'eux, en arrivant au Québec, tu ne sais pas où que tu vas acheter la carte pour les appeler. Tu ne sais même pas comment on peut les appeler. Tu n'as pas de numéro de téléphone. Juste ça, ça… Et puis, tu viens pour étudier, aller t'inscrire, chercher un appartement. Tout ça, au début, bien que j'avais des amis qui m'aidaient, il y avait quand même une adaptation à faire par rapport à l'éloignement de mes enfants. Ce n'était pas la première fois que je les laissais seuls, mais quand même, chaque fois que je me retrouve loin, l'autant que tu trouves le téléphone, l'autant que tu trouves les moyens de les appeler, c'est déjà quelque chose. Oui, il y a comme une perte de repère de ce que je comprends. Là, vous avez parlé de la famille, de l'éloignement de la famille, mais aussi de l'adaptation à certains détails. Comment est-ce qu'on veut pour les appeler, les cartes d'appel, tout ça. Aujourd'hui, ce serait peut-être plus simple, qui sait. Mais est-ce qu'il y a des choses qui se sont, selon vous, vraiment particulièrement bien passées, pour lesquelles vous êtes reconnaissante pour cette partie d'intégration? Bon, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, d'abord, je suis reconnaissante envers la famille de mon ex-collègue qui m'a accueillie, qui m'a présentée à leurs amis, qui m'a présentée à la communauté burrundaise de Sherbrooke. Et je remercie cette famille même, parce que même pour trouver ma directrice d'hôtesse, c'est grâce à mon ami. Parce que moi, avant, en venant ici, disons, on ne connaît rien sur le Québec, on ne connaît rien sur l'université. Tu arrives, mais tu comptes sur ton ami, tu comptes sur tes connaissances pour avoir toutes les informations. Ça, je prends ça comme quelqu'un qui m'a beaucoup aidée. Et puis, aussi, au niveau de la recherche, disons, ce qui m'a agréablement surpris par rapport à ce que j'avais vécu en Belgique, c'est que quand je suis allée chercher un appartement, puis le monsieur, je l'ai rencontré, on a discuté, puis j'ai exigé de signer un contrat tout de suite parce que j'avais une mauvaise expérience en Belgique ou que tu allais pour signer un contrat, mais les gens te disaient, c'est déjà pris, tu n'as pas où loger. Mais la personne m'a dit, tu peux y aller, tu vas revenir, il n'y a pas de problème, c'est pour toi, c'est premier arrivé, premier servi. Mais c'est comme si je n'y croyais pas. Mais la personne m'a fait signer, mais plus tard, j'ai vu combien les gens étaient accueillants. C'est comme je pouvais rentrer en vacances, mais la personne me disait, tu n'es pas obligé de payer, tu vas payer au retour. Je ne comprenais pas comment ça peut arriver comme ça, mais ça, je ne peux pas oublier. Ça a vraiment facilité la perception des choses plus tard. C'est comme bienveillant. Est-ce qu'il y a des défis particuliers que vous vous rappelez comme ayant été plus difficiles à votre arrivée, des obstacles que vous avez rencontrés? Bon, je dirais que je n'en avais pas de défis. Comme je vous dis, quand tu as déjà vécu ailleurs, semblable, mais disons que quand on arrive, il y a des petites choses. Il y a des petites choses, je me rappelle, ma directrice m'avait donné rendez-vous et m'a dit, tu vas venir dîner avec moi. Mais moi, je ne m'attendais pas à aller la voir à midi. Mais après, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner l'adresse de chez toi? Il dit, mais l'adresse, il faut venir à midi. Je dis, mais chez nous, on dîne le soir, on ne dîne pas à midi. Donc là, c'est des petites choses. Ça ne fait pas mal comme tel, mais c'est comme il y a des choses où c'est contradictoire. Et même les petites choses comme les robinets qui ouvrent dans le sens différent, ça, c'est des petites choses qu'on a vécues. Puis aller dans une douche, ça te prend trois minutes pour savoir comment ouvrir l'eau. Ça, c'est des choses différentes. Mais pourtant, tu vois, il y a des choses qui fonctionnent différemment auxquelles on doit s'adapter. Mais quand on a déjà vécu des choses similaires, on les prend sportivement, puis on n'a pas peur d'aller demander comment ça se passe, comment on fait ça. Ce n'est pas comme quelqu'un qui débarque pour la première fois qui aurait honte de demander. Ah oui, demander conseil, c'est comme quelque chose que vous aviez peut-être plus naturellement, étant donné que vous aviez eu des expériences là-dessus. C'est super intéressant. On a discuté de votre intégration au pays, à la région. Maintenant, j'aimerais ça vous entendre un peu sur l'aspect académique de votre parcours. Comment est-ce que ça s'est passé, votre intégration dans le milieu universitaire? Bon, disons que sur le plan de l'intégration universitaire, il y avait beaucoup de défis. Là, ce n'est pas la même chose que dans le quotidien. Il y avait beaucoup de défis parce que moi, je suis arrivée en retard. Moi, je suis arrivée deux semaines en retard. Donc, il fallait aller passer à l'inscription. J'avais des cours de propédéthique, des cours que je devrais suivre à la maîtrise, des cours au doctorat. Donc, quand je suis arrivée, disons, il y avait des choses que les profs avaient déjà distribuées que moi, je n'avais pas. Puis, par rapport à ça, c'est comme au niveau du plan de cours. Vous savez ici, le plan de cours, c'est comme un contrat entre le prof et les étudiants. Mais moi, je n'avais pas eu ce plan de cours et je ne savais même pas comment ça fonctionne. Donc, ce que j'ai vu, c'est que je suis allée au cours. Puis, j'entendais le professeur demander, on revient sur les lectures, qu'est-ce que vous avez retenu ? Est-ce qu'il y a des questions ? Je voyais les gens parler, mais moi, je me disais où qu'ils ont trouvé tout ça. C'est quand même, quand tu viens étudier, tu laisses ta famille derrière, tu viens pour étudier, et que tu ne suis pas les autres, c'est un peu stressant. J'ai paniqué un peu, puis, mais comme je l'ai dit, mon ex-collègue était aussi chargé de cours. J'ai pris le temps, j'allais le voir pour lui demander où qu'on trouve les choses. Il m'a dit, est-ce que tu n'as pas de plan de cours ? Non, je ne l'ai pas. Puis, il m'a aidé à comprendre tout ça. Puis, au niveau des cours, disons que les étudiants, si on fait des travaux d'équipe, et la plupart, d'ailleurs, même les recherches le démontrent, au début, les étudiants te regardent comme un extraterrestre, il n'y a personne qui te choisit dans les travaux d'équipe, même pour les petites choses en classe, mais sinon, si c'est pour le travail noté, là, ça te prend du temps pour avoir quelqu'un qui travaille avec toi. Alors, chaque fois, les immigrants se retrouvaient ensemble, on regardait la personne qui a manqué en coéquipier, puis on avait toujours un groupe de multiculturales en classe, et puis ça, c'est quelque chose qui affecte quelqu'un qui vient d'arriver, parce que quand on t'a miroité, que les gens sont accueillants, bienveillants, et que tu vois que les gens qui sont avec toi, ne veulent même pas travailler avec toi, dans un premier temps, tout au sein, comme isolés, comme projetés, mais on apprend à vivre avec ça. Puis, disons, par rapport à la participation en classe, nous, on était habitués à des cours, même que ce soit en Europe ou chez nous, c'est des cours magistrales, on ne voit jamais le professeur circuler dans les rangées, discuter dans les groupes, non, il est toujours devant, il pose des questions, on répond, mais c'est de façon magistrale. Puis, disons que les, on ne parlait pas pour parler chez nous, disons que la participation en classe, tu lèves ton doigt quand tu sais que tu as quelque chose à dire, mais pas parler pour parler, mais disons que dans certains cours, on notait la participation, mais comme nouvelle, moi, j'ai pris mon temps de regarder, de ne pas faire les faux pas culturels, j'ai pris le temps d'observer comment les choses fonctionnent, mais culturellement, je ne sais pas quelque chose qui était en collagie, donc ça, ça prend de l'adaptation, et pour un prof, quand tu ne parles pas, il peut penser que tu es désintéressé par son cours, il peut penser que tu es incompétent, mais en certains moments, disons, dans les équipes, je participais, je donnais mon point de vue, mais en certains moments, j'ai été voir le prof pour lui dire que moi, je participe comme je peux, mais quand je n'ai pas quelque chose à dire, j'écoute, puis que ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait, mais le prof, il a compris que ce n'était pas un désintérêt, mais que c'était ma façon de fonctionner. Et puis, autre chose, au niveau aussi des travaux, disons, les travaux d'équipe, moi, ce que j'ai, chez moi, on avait des, on faisait des travaux d'équipe, on faisait des travaux de recherche, on avait des professeurs qui avaient étudié au Canada, en Europe, c'était comme, ils avaient des philosophies différentes, mais quand même, j'étais habituée à un travail d'équipe, mais quand j'arrive ici, on fait un travail d'équipe, puis c'est comme chacun a sa partie, il peut même ne pas la montrer aux autres, mais des fois, les étudiants, quand tu es étrangère, on dirait qu'ils pensent que tu ne sais rien. C'est vraiment, je ne sais pas si ce n'est pas à cause de ce que les gens disent sur les gens, des préjugés, mais des fois, ils ont tendance à ne pas considérer tes choses, puis en certains moments, ça te rabaisse, mais quand tu sais qu'on t'a donné l'admission sur base de tes compétences, en ayant, en ayant Ivalu que tu es capable, donc moi, je regardais dans ma tête que si on m'a admis, si j'avais toujours réussi, je ne vois pas pourquoi je ne réussirais pas ici, donc c'est des petites choses qu'au départ font mal et qui ajoutent de la pression pour quelqu'un qui est parti étudier, c'est un projet de famille, c'est toute ta famille derrière, même ton pays, alors de venir ici, d'échouer, c'est inconcevable, donc peu importe le défi, on se dit, ok, j'ai en dur, tu rentres à la maison, tu ne dors pas, mais en certains temps, tu t'es dit, est-ce que je dois m'offrir à ce qu'on m'a dit ou je dois m'offrir à ce que je crois en moi-même, donc ça, pour quelqu'un qui est fragile, ça peut ça peut le fragiliser davantage. puis déjà que vous êtes dans un processus de double apprentissage parce que vous devez apprendre à travers votre intégration au pays, à travers votre intégration aussi au milieu académique, mais en plus, il y a la partie aussi d'apprentissage de la matière puis du domaine dans lequel vous étudiez, c'est vraiment fragilisant. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, puis peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais est-ce que vous auriez des pistes, des hypothèses derrière la difficulté des étudiants à intégrer des étudiants d'origine étrangère à leur équipe? Bon, ce ne sont pas des hypothèses, ce que je, c'est des observations que je peux faire, c'est parce que quand tu ne connais pas, des fois, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas de toi, mais probablement que, même ici, en tant que prof, je vois que les étudiants se regroupent en fonction des affinités, en fonction de, ils se connaissent déjà, donc quand ils se connaissent déjà et que toi, ils ne connaissent même pas tes compétences, ils ne t'ont jamais vu à l'école, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de perdre des points à cause de toi, donc, c'est pour leurs intérêts, pas nécessairement pour te faire mal, mais ça peut arriver, on ne sait jamais, mais ce n'est pas toujours pour te faire mal, mais c'est pour, c'est parce qu'ils ont peur que, et si on l'apprend qu'elle n'est pas à la hauteur, est-ce qu'on va perdre des points, est-ce qu'on va travailler à sa place, c'est des choses comme ça, mais en même temps, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, sur le plan linguistique, quand on arrive au Québec, c'est ce qui m'a fait, quand je suis arrivée, je pensais, c'est francophone, je parlais français, j'ai appris en français, il n'y a pas de problème, mais quand tu arrives, disons que les gens ne te comprennent pas et toi, tu ne le comprends pas non plus, alors moi, j'ai passé trois mois à ne rien comprendre de ce que les étudiants disent, même les profs qui font un effort, qui parlent en français, standard international, et des fois, ce n'était pas évident. Donc, dans un premier temps, tout le monde doit s'adapter à l'accent, au français québécois, et eux aussi doivent s'adapter à une autre façon de parler, donc vous voyez que, même si c'était les travaux, quand déjà les personnes te parlent et tu ne comprends pas ce qu'ils disent, ça fait mal un peu. C'est clair, mais si parlant, quand même, je pense que les exigences de performance à l'université peuvent expliquer aussi cette espèce de décalage-là ou cette peur d'échouer qui devient plus importante que l'inclusion de nos collègues. C'est super intéressant. J'aimerais ça parler aussi de votre choix, en fait, de sujet, parce que là, on a parlé de votre intégration, que ce soit culturelle ou universitaire, mais j'aimerais vous entendre sur comment vous en êtes venu à travailler sur les enjeux qui vous intéressent présentement. Ah, OK. Disons que moi, les enjeux sur lesquels je travaille aujourd'hui ou sur lesquels je travaille dans ma thèse n'étaient pas mes choix au début. parce que quand j'ai obtenu ma bourse du Canada, moi, je ne connaissais pas le Québec, je ne connaissais pas les professeurs et puis, moi, j'avais un sujet que j'avais développé dans ma maîtrise en Belgique sur les enfants soldats et puis, je voulais continuer sur ça. C'était en psychologie sociale, j'étais en psychologie sociale, mais quand ils ont cherché l'admission, on a présenté l'admission à l'Université de Laval et à l'Université de Montréal, mais c'était trop tard. Et comme moi, je ne voulais pas rater cette année, j'ai passé par mes réseaux encore, par mes ex-collègues. Alors, c'est mon ex-collègue qui m'a trouvé ma directrice d'hôtesse. Mais on sait que le choix du sujet, le choix du directeur, c'est important au début. Mais tout ça, moi, je suis arrivée au Québec bien évidemment quand ma directrice a accepté de me diriger. Elle m'a demandé de lui envoyer un petit projet. J'ai envoyé ça, il était d'accord, il a accepté. Mais je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Puis je ne connaissais pas ses intérêts de recherche. Je ne connaissais pas son site personnel. Je n'avais jamais visité. Puis j'arrive, quand je vais la voir, je suis allée la voir, puis elle me demandait si je vais continuer à travailler sur le sujet. mais je lui disais que si c'était possible. Mais après, quand j'ai regardé qu'est-ce qu'elle fait comme recherche, j'ai vu quand même que c'était éloigné. Puis elle ne connaissait pas non plus le contexte du Burundi où j'allais faire ma recherche. Puis par après, moi, j'ai été ouverte et j'ai dit pourriez-vous me trouver un sujet? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Et elle m'a proposé de travailler sur les enseignants immigrants et l'intégration des enseignants immigrants? Je trouvais ça, comme j'étais immigrante moi-même, je trouvais ça très intéressant. Puis il n'y avait personne qui avait déjà travaillé sur le sujet. Et c'est comme ça que j'ai travaillé sur ça. Ah, puis est-ce que vous avez obtenu un encadrement particulier quand vous êtes arrivée? Comment ça s'est passé avec votre directrice de recherche? Bon, moi, je dirais que j'ai eu, je dis toujours que j'ai eu le meilleur prof au monde. J'ai eu la meilleure équipe d'encadrement qui peut exister. Et par chance, moi, ma directrice est aussi issue de l'immigration. Donc, dans le pays voisin, qui parle comme en français, en québécois, s'entendent bien. Je parle dans ma façon et parle de sa façon, mais on se comprend. Donc, ça, c'est vraiment un avantage que j'ai eu. Donc, quand je suis arrivée, elle comprenait les défis que je pouvais vivre. Elle avait déjà vécu la même chose. Donc, j'ai eu un encadrement de proximité. et puis, j'avais ma co-directrice, c'est elle-même qui l'avait choisie et s'entendait bien. Donc, sur le plan de l'intégration dans la culture québécoise, j'avais une personne qui pouvait me le faire. Sur le plan de la compréhension des enjeux sociaux, culturels, j'avais une autre qui pouvait le faire. Donc, elle-même pouvait expliquer à l'autre directrice c'est quoi les défis, c'est quoi, comment je fonctionne. par rapport à ma thèse. Et puis, j'ai toujours rencontré les deux ensemble. Je n'ai jamais rencontré les deux différemment. J'ai envoyé mes choses. Elles m'ont donné la rétroaction. C'est comme, elles ont été tout pour moi sur le plan académique, sur le plan d'une femme déséquilibrée. Vous voyez, sans mari, sans enfant, seule, dans un pays inconnu. un jour, elles pouvaient être mes psychologues, un jour, elles pouvaient être mes amis, un jour, elles pouvaient être mes directrices. Donc, vous voyez que j'ai tout eu. J'ai tout eu. Et puis, j'ai bénéficié de l'expertise de chacune parce que c'est toujours à trois. C'est toujours à trois. Puis, elles m'ont accompagnée. J'ai développé mon autonomie. J'ai appris à rédiger des articles. J'ai appris à faire des communications. Elles étaient toujours avec moi, partout. Elles venaient m'écouter. J'ai appris à enseigner ici. Elles étaient derrière moi. Donc, je ne vois pas comment le dire, mais d'ailleurs, ma directrice, elle est ici, qu'elle le sache aujourd'hui qu'elle est la meilleure prof. s'est touchant. C'est touchant. C'est beau. C'est une belle histoire humaine. Vous avez parlé aussi de l'importance que l'empathie et la bienveillance de ces directrices-là ont eu sur vous. L'importance que ça a eu plutôt dans votre parcours. est-ce que vous avez le même regard sur ça aujourd'hui? Ben oui. Ben oui, j'ai le même regard sur ça aujourd'hui parce que ce qu'on vit, ça nous construit en même temps, ça rend ce que nous sommes. et je dirais que moi en tant qu'étudiante, j'étais dans des conditions auxquelles je pouvais être en échec, être éloignée de la famille, être dans un nouveau pays, être... J'avais beaucoup de facteurs de risque, mais loin de ces facteurs, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs de protection. J'ai eu des événements, j'ai perdu mon père pendant ma thèse, j'ai eu un enfant pendant ma thèse, mais ces événements-là m'ont montré combien les gens étaient gentils, les gens étaient empathiques, les gens avaient de la compassion et à chaque fois qu'il m'arrivait un événement, les deux sont des événements, l'un heureux et l'autre malheureux, mais ils étaient toujours là et là, je ne parlais pas, mon équipe était toujours là, même mes pères au doctorat, mes autres étudiants au doctorat qui étaient avec moi, ont été présents face à... Je me rappelle et je n'oublierai jamais quand je suis revenue, quand j'ai perdu mon père, je suis rentrée au Burundi, je reviens, je venais des vacances, ils décèdent, deux jours après, moi, en arrivée, je retourne, donc trois mois d'absence et je reviens à l'université, c'est comme j'avais honte, c'est comme j'avais peur, mais quand je suis arrivée, la dame qui partageait le bureau avec moi avait organisé tous les étudiants, j'ai trouvé un bokeh avec des chocolats, des fleurs, avec une carte pour dire on est avec toi, ça m'a beaucoup surprise de combien les étudiants sont très gentils et c'est là où je reviens sur ce que j'avais dit et des fois, tu peux vivre des événements, des difficultés avec des étudiants, autant tu peux aussi vivre des jours avec les mêmes étudiants, donc les étudiants au doctorat, c'était au contraire de ce que j'ai vécu à la maîtrise, donc c'était des gens humains, proches et je dirais, j'ai eu beaucoup de facteurs de protection avec mes profs, avec les pères, avec ma communauté bourrondaise, donc tout ça a fait que j'oubliais que j'étais loin de mes parents, j'oubliais que j'étais loin de mon mari et mes enfants, j'oubliais que j'étais fragile par rapport à ça puis ça m'a aidé à avoir, à fixer mon objectif. La qualité des relations semble avoir été vraiment importante dans votre parcours, comme d'avoir aussi créé une espèce de réseau ici, ça a été central? Disons que partout, le réseau, même au Québec, même en Québécois, partout, vous savez, on parle qu'il faut avoir un réseau social, professionnel, il faut toujours, mais quand on est immigrant, c'est encore plus important parce que c'est ce même réseau qui va t'aider à avoir du travail, ce même réseau. alors moi, avoir un réseau, c'est toujours important parce que ça te fait sentir que t'es pas seul et le fait de voir ce que font les autres, tu apprends, tu apprends des autres, puis disons, moi, j'ai bénéficié du réseau de ma directrice, j'ai bénéficié du réseau de ma co-directrice, j'ai bénéficié du réseau de mes amis et c'est comme ça que quand je cherchais du travail, ce sont mes directrices qui m'ont recommandé quand j'ai commencé à enseigner à Sherbrooke, c'est elle qui donnait la caution que j'étais capable, donc c'est les relations cordiales, amicales avec l'équipe d'encadrement, c'est vraiment important. Je vois mal quelqu'un qui choisit un prof comme directeur, mais qui ne s'entend pas, quelque part, il faut vraiment créer un lien très fort pour que même si elle te donne la remarque, elle te donne la remarque sur quelque chose, tu vois que c'est sur ton travail et non sur toi-même, donc ça prend cette confiance 100% pour dire cette personne veut que j'aille plus loin, alors je prends tout ce qu'elle me donne comme conseil, elle ne peut pas m'endouir en erreur, elle ne peut pas m'envoyer, donc je veux dire faire confiance et puis avoir de bonnes relations, ça aide pour toujours, même dans la vie à l'extérieur du cadre professionnel. Ah oui, vraiment, puis vous en avez un peu, vous commencez à en parler, vous avez obtenu votre doctorat en quelle année? En 2015, j'ai fini ma thèse en 2014, j'ai mis la soutenance à traîner, j'ai fait ma soutenance le 22 mai 2015. OK, puis comment, ça a été quoi le parcours jusqu'à votre poste de professeur, comment est-ce que vous en êtes venue à enseigner à l'université? Comme je l'ai dit avant, au début, moi, j'ai toujours travaillé à l'université, j'ai été psychologue dans un centre, mais je travaille toujours à l'université. Alors moi, en venant faire mon doctorat, j'avais dit à mes profs que moi, je viens pour comme forme et comme professeur, que je continue à être professeure chez moi ou ici, si c'est possible. Alors, dans l'encadrement que j'ai eu, j'ai fait une thèse par article, le dossier recherche pour être prof et ça compte et j'avais des communications, ça compte aussi et j'avais des charges de cours et depuis le début de mon doctorat, j'ai toujours été auxiliaire de recherche de ma directrice, j'ai été auxiliaire d'enseignement de ma directrice aussi et j'ai aussi travaillé avec d'autres professeurs en dehors de ma directrice, j'ai travaillé avec une prof à l'ICAM, j'ai travaillé avec une prof à la faculté de lettres de l'université de Cherbourg mais quand on est au doctorat en dehors de la thèse, on fait d'autres choses sur la recherche des autres professeurs sur des sujets différents donc c'est comme ça que j'ai bâti ma carte puis avant j'ai enseigné aussi à l'université, j'ai enseigné chez moi et j'ai enseigné à l'université de Cherbourg au département de pédagogie alors quand j'ai fini ma thèse que j'avais mon diplôme en main et que j'avais décidé de rester au Québec j'étais déjà résidente permanente donc il restait à trouver un poste quelque part puis quand j'ai vu le poste à l'ICAT j'ai postulé c'est comme ça que je suis arrivée à l'ICAT puis maintenant que vous êtes professeure on dirait que j'aurais envie de savoir comment ça se passe pour vous comment ça se passe en tant qu'être humain bien évidemment mais aussi en tant que femme issue de l'immigration dans une université en région à part de ça on dirait que j'aurais envie de vous entendre là-dessus bon maintenant que je suis prof comment ça se passe disons que à l'ICAT quand même c'est accueillant c'est accueillant donc quand je suis venue je commençais le 1er juin 2016 et avant même que je sois bon programmé prof je sais quand je suis venue passer l'entrevue tout d'abord quand j'ai dit aux gens que je vais m'enverter à l'Abitibi il y a des gens qui ne me comprenaient même pas on pensait que j'allais au Nunavut ou à Yukon et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont découragé mais quand même quand je suis venue j'ai pris l'avion puis j'ai loué une voiture parce que je me disais je veux visiter quand même après l'entrevue je vais visiter pour voir si c'est vivable avant de m'engager avant même qu'on me dise que je peux avoir un poste il faut que je vois que moi-même je suis capable de vivre mais en arrivant j'ai vu une petite ville une belle petite ville puis vivable et l'esprit Lucat c'est humain créatif audacieuse et je me dis que la la qualité humaine de Lucat se reflète dans les relations entre les employés alors ça 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 m'a accrochée un peu puis quand je suis arrivée j'ai été bien accueillie avant même que je sois prof j'ai été accueillie par huit profs qui m'ont invitée au restaurant puis quand je suis rentrée j'avais quand même j'ai gardé une bonne image de l'équipe puis au retour je connaissais déjà ces mêmes personnes qui m'avaient accueillie et ces mêmes personnes puis le directeur du département à qui je remercie d'ailleurs ils se chargent de l'accueil ils nous présentent à tous les profs puis quand tout le monde tout le monde te voit c'est pas comment je vais sur la soupe les gens te connaissent déjà puis quand t'as une question tu peux aller cogner à la porte de quelqu'un tu demandes puis ça l'après-vanné que je suis encore là puis comme femme immigrante je sais pas je sais pas comment le dire mais disons que quand on te prend pour prof et on t'évalue sur la base les mêmes bases que tout le monde sur les compétences mais en même temps je sais que c'est pas tout le monde qui arrive à cette étape c'est ça je sais que c'est pas tous les immigrants qui arrivent à l'étape pour que je suis rendue moi j'ai eu cette chance puis je l'ai saisi mais je me dis toujours que je peux servir d'un modèle aux autres être femme avoir des enfants toute femme même si c'est pas immigrant toute femme qui a des jeunes enfants qui est jeune prof des fois c'est beaucoup de défis la conciliation travail en début de carrière tu dois travailler fort tu dois démontrer qu'on ne s'est pas trompé mais quand tu as des enfants aussi il y a un dilemme alors quand tu es immigrant c'est encore plus c'est cinq fois plus parce que tu dois accrocher tes enfants au système tu dois t'intéresser à leur intégration toi-même tu es en intégration tu dois te battre pour que tes enfants s'accrochent donc c'est vraiment un double défi mais on trouve toujours un équilibre parce que je me rappelle mon équipe mes profs m'avaient avant de venir on a fait une soirée et toutes les deux me disaient il faudrait que tu crées un équilibre entre la vie professionnelle la vie familiale il ne faut pas que tu perdes ta famille il ne faut pas non plus que tu perdes ton emploi donc il faut garder les deux et c'est ce que j'ai essayé de faire je pense que tout le monde s'entendrait aujourd'hui pour dire que vous avez un parcours de résilience absolument extraordinaire et très inspirant c'est certain que ce parcours ça marque votre existence en tant qu'être humain j'aimerais ça savoir il nous reste encore quelques minutes 3-4 minutes j'aimerais ça savoir c'est quoi les apprentissages que vous avez tiré de votre expérience puis ça peut être des apprentissages que vous avez tiré qui influencent vos différents rôles ça peut être en tant que chercheuse en tant que mère en tant que professeure juste en tant que femme est-ce qu'il y a des conclusions que vous êtes venu par rapport à des apprentissages liés à votre parcours oui bon tout d'abord il y a un lien entre ce que je fais comme prof en recherche et ce que j'ai vécu quand je travaille sur les immigrants et que je vois ce qu'ils vivent que moi je vois ce que je vis il y a quelque chose qui reste quand je suis étudiante en tant qu'immigrante que je vois d'autres étudiants immigrants il y a quelque chose qui reste alors moi je l'ai déjà dit j'ai eu la chance d'avoir une prof qui vient de l'immigration et le fait que je l'ai vu en tant que ma prof et le fait que je voyais d'autres profs tout autour ça m'avait donné l'espoir que c'est possible tu ne pourrais pas penser être ministre si tu n'as jamais vu un ministre qui te ressemble tu penseras toujours que c'est un milieu fait pour les autres mais quand tu vois les gens qui te ressemblent qui occupent des postes tu te dis ah finalement je peux tenter ma chance donc il y a une barrière qui s'enlève autre chose quand je vois ce que j'ai vécu si il y a un étudiant qui m'écoute aujourd'hui je dirais il faut être ouvert c'est nous qui étions venus ici c'est nous qui devons poser le premier pas quand tu trouves les gens sur place c'est à toi de leur montrer que n'aie pas peur de moi je ne suis pas un monstre je suis comme vous il faut leur donner la chance d'autoconnaître alors il faut être ouvert aux autres il faut anticiper les choses et poser des questions il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide quand on est étudiant va voir ton prof va demander à un collègue avant qu'il te rejette fais ta part ou au lieu de dire que la personne est méchante avant de la juger va voir pour le vivre effectivement donc ce n'est pas tout le monde qui est méchant et si on regarde à l'échelle nationale c'est 80% des immigrants réussissent leur vie au Québec s'il y en a 20% qui ont vécu des difficultés ça arrive mais ce n'est pas tout le monde qui doit vivre les difficultés mais on n'en dit pas qu'il y a des difficultés mais il faut toujours penser qu'on peut peu importe les défis on peut les surmonter on peut persévérer on peut aller plus loin mais il suffit de chercher les ressources tout autour et en tant que prof aussi j'essaie de donner aux autres ce que mes profs m'ont donné alors quand j'ai un étudiant j'essaie d'être présent d'être à l'écoute d'être empathique je ne suis pas indifférente à la différence dans ma classe avec mes étudiants disons j'ai des étudiants maintenant en ligne qui sont des immigrants et j'ai vu par rapport aux travaux j'ai vu les mêmes choses que j'ai vécu mais je ne vais pas dans le sens d'opinir mais moi je leur dis au début appelle-moi pose-moi des questions j'anticipe je leur dis ce qui peut leur arriver et même les étudiants d'ici les jeunes qui viennent du cégep les gens qui retournent aux études il y a toujours une diversité les gens penseraient que quand on est au Québec il n'y a pas de problème non des fois on vit les mêmes choses quand tu vois un étudiant qui fait un retour aux études qui te dit oh mon Dieu j'ai peur je risque d'échouer moi je lui dis non tu vas réussir et on a des étudiants première génération moi je leur dis il ne faut pas être déterministe il ne faut pas écouter les gens déterministes il n'y a personne qui peut déterminer ton avenir ou qui peut pronostiquer ton avenir ce n'est pas parce que tes parents n'ont pas été à l'université que tu ne peux pas réussir à l'université ce n'est pas parce que ta mère est monoparentale que tu ne peux pas étudier et aller plus loin ce n'est pas parce que tes parents sont immigrants qui n'ont pas de travail malgré le diplôme que toi tu ne vas pas en avoir donc c'est de comprendre qu'au-delà du déterminisme c'est quelqu'un qui doit frayer son chemin qui doit trouver des ressources à gauche à droite et puis s'appuyer sur les ressources pour avancer C'est vraiment un beau message d'espoir qui constitue un beau mot de la fin aussi merci énormément Madame Nibawi pour votre partage les prochains 15 minutes seraient consacrées à une période de questions donc on va passer à cette période de questions comme j'ai mentionné au début du webinaire je vous invite à utiliser l'outil question-réponse en bas de votre écran et s'il y a lieu vous pouvez préciser l'intervenant pour lequel la question est destinée mais ça me surprendrait que vous ayez des questions à me poser à moi donc je vais prendre les questions laissez-moi juste un instant donc on a quelques questions qui sont en train d'être rédigées pour commencer une question de Robert de Carufel quel message est-ce que vous aimeriez apporter aux enseignants du primaire et du secondaire pour mieux soutenir l'enfant issu de l'immigration quel message apporter aux enfants issus de l'immigration pour les aider dans leur adaptation pour les enseignants pour les enseignants le message que j'ai à donner parce que j'ai des enfants pour les enseignants le message à donner c'est de comprendre que tous les enfants même si c'était pas un immigrant tous les enfants au Québec ne viennent pas des mêmes environnements culturels économiques sociaux donc chaque enfant vient d'une famille alors des fois l'enfant peut oublier de faire un devoir des fois l'enfant ses parents ne parlaient pas français des fois les parents viennent d'arriver des fois les parents parce qu'ils arrivent ils doivent survivre ils occupent le petit job des fois ils partent ils peuvent même manquer de temps pour faire les devoirs des enfants alors je les invite à ne pas juger au lieu de juger l'enfant de juger les parents tant la main à cet enfant qui a besoin de vous soyez des tuteurs de résilience à ces enfants parce que les parents immigrants ils migrent pour l'avenir de leurs enfants ils viennent pas pour négliger leurs enfants mais les conditions qu'ils vivent au début peuvent faire qu'ils manquent de temps pour leurs enfants et des fois ils ne connaissent même pas le système des fois alors comme enseignant d'ici au lieu de juger les parents au lieu de juger l'enfant au lieu de penser regardez cet enfant qu'est-ce qui arrive aide-le aide-le c'est toi le passeur culturel il vient d'une culture différente il vient ici les autres c'est une continuité lui c'est c'est vraiment il arrive à la maison c'est une autre culture il arrive à l'école mais mettez-vous à leur place si vous étiez si on vous envoyait dans un autre pays est-ce que vous allez parler le même jour la langue du pays est-ce que vous allez comprendre les rouages le même jour donc c'est d'essayer de comprendre autant les parents que les enfants et je vois des fois des enseignants qui disent je traite également les enfants mais quand tu les traites également tu ne comprendras pas que celui-là vient d'arriver qu'il ne maîtrise pas le français 100% et qu'il ne connaît pas les rituains de Noël les rituains du père Noël parce que chez lui c'est le ramadan donc de penser que l'enfant ne doit pas tout savoir en même temps c'est ça et aux enfants nos enfants eux ils veulent s'intégrer à tout prix mais probablement que les parents des fois veulent qu'ils gardent quelque chose de chez eux c'est la culture alors les enfants des fois c'est d'écouter et les enseignants et les parents essayer de créer un équilibre et se confier c'est demander conseil au prof et puis c'est ça les enfants et les adolescents bien sûr moi je dis que des fois il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là et des fois il faut qu'ils sachent que garder leur identité et avoir une synthèse identitaire être québécois et être de chez eux aussi ça les construit plutôt que de les détruire donc il ne faut pas nier ceux qui font leur identité il ne faut pas non plus ne pas s'intégrer aux autres alors quelqu'un qui ne s'intègre pas aux autres c'est quelqu'un qui ne va jamais comprendre comment le système fonctionne ou qui ne va pas aller plus loin et ça peut devenir des enfants associés mais quand tu crées un équilibre entre la culture de tes parents et la culture d'ici tu fais une bonne synthèse et d'habitude ça se passe bien merci Aline la prochaine question serait de Jean-Marc Nola les enseignants sont des vecteurs de développement au Québec ou en Afrique sachant que l'Afrique a besoin de son personnel enseignant pour se développer comment est-ce que vous vivez le manque que vous laissez derrière vous bonne question bon bien évidemment partout on peut l'Afrique a besoin des profs oui mais partout on a besoin des profs puis si je travaille sur les enfants immigrants si je travaille sur les immigrants si je travaille sur le bien-être sur leur intégration j'aurai un service d'une certaine manière puis moi je suis en collaboration avec mes collègues que j'ai laissés je fais de la recherche avec eux c'est une façon d'être présente et quand c'est des gens qui veulent venir étudier ici je facilite aussi leur intégration je me dis que je ne suis pas je ne m'en fous pas des choses d'Afrique non ça fait partie de moi puis je garde dans le pied j'ai des collaborations puis quand j'ai un étudiant de chez moi que je l'aide à s'intégrer ou que je parle de ces problèmes comme je le fais aujourd'hui et que les gens puissent être empathiques plus tard moi je me dis que j'y contribue d'une manière ou d'une autre merci Aline tantôt vous avez parlé que le rôle d'un professeur ou d'un enseignant c'est aussi un rôle de passeur culturel on a une question d'une personne anonyme qui demande selon vous quelles seraient les qualités de ce passeur culturel bon les qualités seraient d'être une personne qui a une ouverture parce que la culture aussi les savoirs sont construits socialement et d'ailleurs je le dis souvent à mes étudiants quand on apprend mon cours de développement de l'enfant et là je dis les recherches se font il y a des recherches qui se font au Québec il y a des recherches qui se font un peu partout il ne faudrait pas généraliser sur tous les enfants parce que quand on parle d'un enfant au Québec ça peut être différent d'un enfant en Chine ou en Afrique ou en Asie alors ce passeur il doit aussi avoir une certaine ouverture d'esprit pour comprendre les autres pour essayer de se construire il ne faut pas être figé il faut être probablement en croissant s'ouvrir à ce qui se passe et un bon passeur c'est un passeur qui va bien évidemment comprendre tous tous ses élèves merci beaucoup donc pour le moment il n'y a pas d'autres questions donc c'est ce qui mettrait fin à ce webinaire je vous remercie vraiment Aline et Yubaoui pour cet échange ultra riche qui m'a personnellement beaucoup touchée si je lis les commentaires aussi dans le chat à côté je ne suis pas la seule il y aurait une dernière question de madame Stéphanie Lapointe toi Aline femme du monde qui a réalisé ton rêve d'obtenir un doctorat au Québec qui a presque tout vécu dans ton parcours exceptionnel quels sont tes projets à venir et de quelle façon comptes-tu les accomplir c'est sur cette question-là qu'on va te laisser donc Aline à toi la parole mes questions c'est Elodie tu m'as demandé qu'est-ce que je peux dire aux étudiants moi je continue à croire que nos enfants ont besoin des modèles et je continue à croire que nos étudiants peuvent aller mieux j'ai des projets sur les étudiants internationaux et d'ailleurs Elodie on est ensemble à planifier ça et ce que j'ai à dire à tous les étudiants qu'ils soient québécois ou immigrants moi je leur dis il y a un proverbe amérindien qui dit il faut l'homme qui voit l'horizon ne voit pas la prairie devant lui alors quand vous arrivez à l'université quand vous arrivez à l'école ne voyez pas les défis les difficultés devant vous mais voyez à l'horizon c'est comme garder en tête vos objectifs garder en tête ce que vous visez alors les problèmes au lieu de les prendre comme des difficultés prenez-les comme des défis qui peuvent être surmontés moi mes buts c'est de continuer à aider dans ce sens à faire de la recherche à partager avec mes étudiants tout disons que j'apporte une perspective aux étudiants québécois aussi une certaine perspective et culturelle parce que des fois ils me disent mais merci je leur dis d'autres réalités de la vie et ce qu'ils peuvent les construire aussi donc je continue dans cette même lancée et pour finir j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont présentes vous contribuez à me développer merci beaucoup j'aimerais remercier j'aimerais remercier j'aimerais remercier j'aimerais remercier j'aimerais remercier j'aimerais remercier